Bonjour Laurent, on est présentement au parc Lebel, à Repentigny, il fait de magnifiques journées. Super, beau ciel bleu, on est bien, il y a un petit peu d'air frais. C'est un très bel endroit pour pouvoir faire cette première vidéo de présentation, telle que nous étions venus un petit peu pour la réaliser. Pour le projet, je voudrais te poser la question… Tu parles du projet de la télé de Loulou, de Loulou et Loulou. Oui, j'en venais, oui, oui. J'en venais justement à te demander le pourquoi du projet de la télé de Loulou et Loulou. Oui, je dirais que quand on le prononce comme ça, la télé de Loulou et Loulou, évidemment tout le monde pense à cette célèbre émission qu'a réalisée notre belle amie Loulou, qui a fait la télé de Loulou. Et oui, effectivement, c'est un peu dans le même esprit, de vouloir donner la parole, en train de compte, à des gens, mais à des gens qui sont des gens ordinaires, des gens, des anonymes, comme moi, comme toi, ma chère Loulou, et comme beaucoup d'entre nous, et qui peuvent avoir un regard spirituel très intéressant sur leur vie, la façon dont ils l'abordent, leur façon dont ils partagent, leur chemin de rencontre, leurs propres expériences, leur propre regard sur ce qu'est aimer, ce qu'est la vie, ce qu'est la lumière, l'énergie, enfin bref, tous ces chemins sur lesquels nous avons travaillé pendant longtemps, nous, en tant qu'atron spirituel, pour essayer d'apporter des réponses à nous-mêmes, d'abord en premier temps, et éventuellement pour certains d'entre nous, à des fins de pouvoir les communiquer, à titre d'enseignement et autres. Donc, le projet de la télé de Lolo et Loulou, Lolo, c'est moi, Laurent Joinville, j'ai 56 ans, qui a un parcours de vie plein de richesses, plein d'aventures, je me considère d'ailleurs comme un aventurier des broussailleurs, j'aime aller un petit peu aux limites, aux frontières pas de l'impossible, à celles du possible, justement, à celles qui me permettent de mieux m'accepter, de mieux m'aimer, de mieux accueillir ce que la vie nous présente, et me présente dans son quotidien. Sur ce chemin spirituel qui a démarré en termes de conscience, de technique, disons, récemment, à moins d'une dizaine d'années, j'ai commencé à me poser la question, non pas de qui suis-je, mais qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que vivre ? Qu'est-ce que l'autre ? Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi souffrir ? Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi le rire ? Pourquoi le pleurs ? Pourquoi l'injustice ? Pourquoi l'injustice ? Pourquoi le noir, le blanc ? Enfin, toutes ces questions qui, tout le long de mon chemin de vie, m'ont été posées. Et comme dirait Loulou, qui est en face de moi, qui tient à la caméra, en toute question se cache la réponse. Donc, quelque part, c'est le chemin que j'ai fait. C'est un trait à toutes ces questions, mais j'ai été chercher la réponse, et la réponse dans la source. La source de la question, c'est-à-dire celle qui émanait au profondeur de moi-même, qui m'amenait à essayer de mettre dans la lumière des mouvements intérieurs que je ressentais et qui avaient besoin de s'éclaircir, de se conscientiser. Ça, c'est pour vous présenter un petit peu mon chemin spirituel, qui a moins de, comme je vous le disais, moins d'une dizaine d'années. En termes de technique, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis radiesthésiste. J'utilisais un pendule pour travailler pour les énergies. J'ai fait ça très sérieusement pendant 4-5 ans. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Ça m'a permis de découvrir le lien qu'il y avait entre l'intention et le taux vibratoire, entre le taux de vitalité et la longévité, entre les ressentis et la présence, enfin, entre beaucoup de choses. C'est un outil qui m'a permis de me centrer beaucoup, de découvrir le travail sur les corps énergétiques, sur les chakras et sur plein d'autres choses. Voilà, déjà, maintenant, on dira peut-être une année, maintenant, que j'ai arrêté un peu d'exercer dans cette activité. non pas qu'elle ne me plaise plus ou qu'elle ne me aille plus, mais je n'étais pas disponible. Ma quête était ailleurs, pour l'instant. Et donc, je l'avais laissé tomber de côté, un petit peu. Autrement, j'ai fait aussi une initiation Reiki, en Belgique, voilà, je ne sais plus, 5-6 ans. J'avoue que je me suis initié, puis voilà. Je n'ai pas trouvé le goût d'aller plus loin. Pour moi, j'avais déjà l'utilisation de la flamme violette, qui m'apportait déjà beaucoup. J'ai trouvé beaucoup de réponses. J'avais ma radiesthésie, qui m'apportait aussi d'autres réponses. Donc, je n'ai pas donné de suite. Et le plus marrant, c'est que je vis aujourd'hui, présentement, avec une magnifique compagne, un bel amour qui est le loup et qui est maître Reiki. Entre autres. Elle vous expliquera ça elle-même, lorsqu'elle se présentera. Donc, voilà, je pense à vous avoir présenté à peu près mon chemin spirituel. Mon chemin autrement de vie, disons qu'une enfance bousculée, comme nombre d'entre nous, des gens de la génération, mais joyeuse. Une enfance bousculée, très bousculée, mais joyeuse. Une vie d'adulte très aventureuse. J'ai été chef d'entreprise. Il y a beaucoup d'en-commerce, entre autres. Port-export et la récupération. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Surtout sur le continent africain. Que je connais bien. Qui m'a aussi porté un certain regard. Je dirais un regard de certains maintenant. Sur qui suis-je. C'est bon d'ailleurs de voyager parce que ça donne toujours... Ça nous permet de savoir d'où on vient, on va dire. Tant qu'on reste sur place, on n'a qu'une vague idée. Celle que veut bien nous accorder les autres dans les réponses. Ils nous disent vous êtes ainsi, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Tant qu'on n'a pas un peu expérimenté ce qu'on a dit de nous-mêmes et qu'on a bien voulu croire, on n'en sait pas grand-chose. Donc moi, les voyages m'ont permis... Par exemple, quand je suis arrivé en Afrique, malgré ma couleur de peau... Et là encore, je suis un peu clair parce qu'il n'est pas encore trop pris le soleil et puis j'évite ici, j'ai chaud. Malgré ma couleur de peau, je me suis aperçu quand même que je suis arrivé en Afrique, j'étais un blanc. Dans ma tête, dans ma culture, dans mon regard même sur les Africains. Ça m'a apporté beaucoup ça aussi. Ça m'a rapproché sur le côté humain et universel de la vie. Donc ça, c'était une très grande expérience, j'ai fait ça pendant des attentes d'années. Et puis après, disons mon commerce, voilà, je me suis cassé de la figure, une faillite. Ce qui m'a amené justement sur la réflexion spirituelle plus profonde. Toujours pareil, un aventurier, je suis un aventurier. J'étais un aventurier dans les affaires. Et là, tout d'un coup, j'ai vu, grâce à quelques belles âmes, tout d'un coup, un chemin d'aventure extraordinaire. L'aventure de soi vers soi, l'aventure de la recherche de soi-même. Et ça m'a enchanté et j'y suis allé. Avec un égro gros comme ça, avec des certitudes qui ne demandaient qu'à fondre, mais qui étaient quand même là, bien présentes. J'ai avancé sur ce chemin et j'avoue que quand je regarde un petit peu le mouvement qui est le mien aujourd'hui, et puis celui-là qui était il y a 6, 7 ou 8 ans, il y a des choses quand même qui étaient dures pour moi à accepter. L'idée de l'énergie, par exemple, il y a une vague idée, mais j'ai quand même du mal à le percevoir. Le travail sur l'invisible, moi, j'avais toujours bloqué au niveau de l'invisible. Non que j'ignorais qu'il existait, mais je ne voulais pas en entendre parler. C'était quelque chose, peut-être une peur, sûrement. J'avais mis ça au large. J'ai fait tout ce travail un petit peu spirituel, donc à partir de ce qu'on va, puis après j'ai été faire une expérience très riche pour moi. J'étais responsable communautaire d'une communauté Emmaüs pendant une très grosse année, et j'ai appris beaucoup encore, une fois de plus, énormément, sur la densité, parce que ce sont des milieux qui sont très très denses, très intenses. J'ai appris beaucoup aussi sur la vanité, sur mon propre orgueil. Ça m'a remis encore des certitudes en cause et nombreuses. J'ai appris aussi à regarder ce que je savais déjà, au-delà de la forme. Ça m'a apporté beaucoup. En même temps, une chose que je ne dis pas, mais enfin qui fait partie de ma caractéristique, que je suis aussi un artiste. Je peins depuis l'enfance. J'ai commencé à peindre. Je devais avoir... Quand j'étais chez les curés, je devais avoir 9 ans, 10 ans, un peu plus, 11 ans, mes premières peintures, et de la mosaïque. Puis je crois que ça a suivi mon chemin de vie tout le temps, ma peinture, la poésie. J'ai fait de la mosaïque pendant un certain temps, et j'ai besoin de cet espace de créativité où je peux laisser aller mes émotions, mes sentiments, les transmettre à ma face. Sans prétention, juste le plaisir de colorer. Et j'adore colorer. Voilà à peu près, ma chère Loulou, comment je pourrais me présenter. Voilà. Coup.